Le film mignon, Cuties en anglais, est à peine sorti sur Netflix qu'il est déjà cancel aux Etats-Unis parce que Netflix a totalement foiré son marketing. Il est vraiment foiré. Worketeux, worketeuses, bonjour ! Bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat aux Etats-Unis. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, ça tombe bien. Et aujourd'hui, on va parler du marketing de Netflix qui s'apprête à accueillir le film Mignon, Cuties en anglais, sur sa plateforme en septembre. Avant toute chose, ce film-là, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas là pour dire si le film est bien ou pas, parce qu'évidemment, vu que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas être critique à ce niveau-là. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le côté marketing de la chose et surtout comment Netflix a foiré le marketing français aux Etats-Unis. Qu'en soit bien clair. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, Cuties, c'est quoi ? Cuties, mignonne dans sa version originale, dans son titre français. C'est un film qui est sorti en début d'année, qui a fait une première apparition à Sundance le 1er avril 2020, si je ne dis pas de bêtises, et qui a même remporté le prix de la meilleure réalisation à Sundance, quand même. Et donc, ce film, en plus, s'inspire directement de la jeunesse de sa réalisatrice, Maïmouna Doucouré. J'espère que je n'ai pas décorché son nom, désolé. Et c'est un peu basé sur des faits réels, mais au passage, ça récupère aussi la partie des réseaux sociaux, l'impact que ça peut avoir sur les plus jeunes, la sexualisation sur les plus jeunes, etc. Enfin bref, c'est un film assez complexe et c'est un film qui est quand même très basé sur l'immigration à la française, l'intégration à la française, etc. Donc, déjà, c'est un angle très franco-français, qu'il s'inspire de la culture française. Et pour info, en France, le poster du film ressemblait à ça. Le côté des enfants qui s'amusent, des enfants un peu innocents, des gamines qui sont en joie de vivre. En tout cas, c'est un peu l'image que donne ce poster. Et dans l'ensemble, depuis sa sortie, le film a eu de bonnes critiques. Il suffit de regarder ses notes sur Metacritic, ses notes sur Google. En tout cas, en résumé, c'est un film qui a été plutôt bien reçu par la critique. Sauf que Netflix vient de flinguer son lancement aux Etats-Unis en faisant un marketing qu'il a merdé totalement. Pourquoi Netflix a merdé son marketing ? Déjà d'une première chose, toujours connaître son audience. Toujours, toujours connaître son audience. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les Américains sont très conservateurs en règle générale. Ils sont très croyants, quelle que soit la religion. Ce n'est pas partout comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une bonne majorité de gens qui sont à droite, voire très à droite, qui ont ce genre de mentalité. À côté de ça, il y a aussi le scandale qui est encore très frais de Jeffrey Einstein, qui est quand même un pédophile notoire. Il y a toute une enquête pendant des années et des années, depuis les années 90, où le mec, vu que c'était un milliardaire, il a pu abuser de centaines de mineurs, voire peut-être des milliers de mineurs, pendant des années et des années et des années. D'ailleurs, Netflix, ironie, a fait un très bon reportage en 6 ou 8 épisodes sur Jeffrey Einstein. Si ça vous intéresse, je vous recommande de le regarder, parce que même si c'est glauque, c'est quand même extrêmement intéressant de voir comment des milliardaires peuvent s'en sortir pendant des années et des années. Mais du coup, les Américains et les abus sexuels sur des mineurs, entre Einstein, plus en plus, pour la YouTube culture, Sean Dawson, qui est quand même un des plus gros YouTubeurs, qui lui aussi, depuis quelques mois, a été complément cancel sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube, parce que lui-même a fait des trucs pas cool, et notamment dans une de ses vidéos qu'il a faites il y a des années, il fait des trucs bizarres sur un poster avec une gamine de 11 ans qui s'avérait être, à l'époque, la fille de Will Smith. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'en ce moment, et depuis des années, la culture américaine, on ne prend pas ce genre de choses à la légère. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien Netflix, au lieu de mettre ce poster pour faire la promo aux Etats-Unis, ils ont mis celui-là. Et là, il y a quand même une énorme différence, il y a quand même pas mal de choses à analyser. Surtout qu'en plus du poster qui est quand même beaucoup plus subjectif dans la version Netflix, il y a le descriptif du film qui va avec. Et le descriptif, on parle quand même d'une gamine de 11 ans qui découvre sa sexualisation et qui fait du twerk. Sachant que le twerk, c'est quand même plutôt les nanas qui ont des bomboules, qui font ce genre de trucs dans les clips de rap. Donc, pour une gamine de 11 ans qui fait du twerk avec ses copines, qui kiffent et qui en plus découvrent sa sexualité, ni une ni deux, alors que le film n'est même pas disponible, les Américains sont montés au créneau. Et c'est là où on arrive sur le deuxième point, c'est l'importance de la première impression. Et l'importance de la première impression en marketing, c'est extrêmement important. Parce que justement, on est en train de le découvrir avec le marketing de ce film-là sur Netflix. C'est que même si le film est censé être disponible à partir du 9 septembre sur Netflix, juste en voyant le poster du film et juste en lisant le descriptif du film, sans même avoir regardé le trailer, déjà, les gens se sont fait une idée sur le film en se disant « C'est un film fait pour les tordus qui aiment regarder les petites filles à moitié nues danser le twerk. » Alors que le film, apparemment, n'est pas du tout là-dessus et justement, dénonce ce genre de choses. Donc, là, pour le coup, première impression, elle n'est pas géniale. Elle n'est pas géniale. Donc, moralité, il y a des pétitions qui se font sur Change.com et à ce moment-là, tout de suite, là, quand j'ai fait le screenshot, il y a quasiment déjà 100 000 personnes qui ont signé la pétition. Il y a le trailer sur YouTube qui a quasiment en grande majorité des pouces vers le bas. Là, on parle de dizaines, de centaines, de milliers de pouces, 150 000 pouces vers le bas, alors qu'il y a une heure, il y en avait encore 50 000. Et donc, du coup, évidemment, Netflix, ils ont mis à jour le poster, mais aussi le descriptif que je vous mets ici. Le problème, c'est que, évidemment, le mal, il est fait. On n'a qu'une seule occasion de faire une première impression. Là, la première impression, elle est morte. Sachant qu'en plus, l'effet sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, là, pour le coup, tout le monde parle de pédophilics, etc. Les théories du complot, les QAnon, etc. Ils commencent à ne pas y être un câble en disant, on vous l'avait dit, les pédophiles sont partout, etc., etc. Enfin bon, bref, ça part dans tous les sens. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'un poster et un descriptif en marketing ont complètement été foirés par une équipe qui, clairement, ne connaît pas son audience. Donc, ici, le message, il n'est pas passé du tout comme il fallait et il est complètement, complètement, complètement raté. Et donc, le troisième point, c'est quel va être l'impact sur le film en lui-même, mais au-delà de ça, peut-être même sur sa réalatrice et sur l'équipe qui va avec. L'impact direct, c'est sûr que jusqu'à maintenant, le film avait plutôt bonne critique. Maintenant, c'est clair et net, le film, il va avoir une critique qui va s'en prendre plein la gueule. Parce que déjà maintenant, les critiques, une étoile sur Google, ça pullule à plein nez. Métacritique, c'est en train de tomber, 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 alors que personne n'a vu le film. En tout cas, vous étiez unis, personne ne l'a vu puisqu'il n'est pas encore disponible. Mais la cancel culture, elle est là. C'est-à-dire, les gens vont en masse sur les réseaux sociaux ou vont en masse sur les systèmes de notation et mettent le minimum de notes possibles pour contester le fait qu'ils n'aiment pas le film, en tout cas, ce qu'ils pensent le film représente. À terme, l'impact sur le film, en tout cas, sur la notation en ligne, forcément, ça va s'en prendre plein la gueule. Mais au-delà de ça, sa réalisatrice, pour le coup, qui a gagné un prix à Sundance et qui, certainement, le mérite. Je n'ai pas vu le film, donc je fais confiance aux professionnels de Sundance pour savoir de quoi il parle. Mais c'est sûr qu'elle, qui a eu ce genre de prix, si elle a une opportunité de faire peut-être un film aux Etats-Unis ou de faire un film ailleurs, est-ce que ça ne va pas avoir un impact directement sur ces opportunités futures ? Alors que la pauvre, elle n'a rien à voir là-dedans et toute l'équipe du film n'a rien à voir là-dedans. C'est juste, on va dire, un faux pas du partenaire Netflix qui, au final, peut avoir un énorme impact, peut-être, sur la carrière à terme des gens qui ont fait le film et notamment de sa réalisatrice. La moralité dans tout ça, c'est que quand on va sur un nouveau marché et surtout quand on va sur le marché américain, il faut connaître son audience et il faut surtout adapter le message à sa cible. Et là, pour le coup, le message, il est tellement américanisé dans le sens où si ça avait été des filles de 18 ans ou plus, ça serait passé comme une lettre à la poste. Mais là, avec des gamines de 11 ans, ça ne passe pas du tout. Adapter son marketing à sa cible et à son marché, c'est extrêmement important. Et donc, du coup, là, c'est un fail monumental et l'impact sur le film et l'impact sur l'équipe du film et sur sa réalisatrice, aujourd'hui, il peut être extrêmement négatif. Donc, moralité, faites toujours appel à des spécialistes du marketing pour adapter votre message au marché sur lequel vous entrez. Et d'ailleurs, évidemment, nous, c'est ce qu'on fait. En tout cas, je ne pense pas que mon agence aurait fait ce genre d'erreur, sachant ce qu'on se connaît aujourd'hui et ce qu'on sait du marché. À savoir, chez Netflix, qui a fait ce marketing ? Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, à mon avis, il ne doit pas être dans une bonne position. Mais bon, en tout cas, toujours adapter votre message marketing à la cible et au marché que vous attaquez, surtout quand il s'agit des Etats-Unis parce que la moutarde, elle monte très vite au nez. Ils partent très, très, très vite dans les tours. La preuve, en quelques heures, des centaines de milliers de pouces bleus, des milliers de notes négatives. Netflix, qui est obligé de faire un message sur Twitter pour s'excuser. Et puis, toutes les vidéos de conspirationnistes et de gens qui crient aux pédophiles et que ce film est un film pour les tordus. Voilà. On n'a pas vu le film, donc, il faut arrêter les conneries. En tout cas, un bon marketing, c'est la différence entre le succès ou l'échec de vos projets aux Etats-Unis, mais aussi ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le marketing de Netflix qui a complètement foiré sur le film mignonne Cuties. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si tout ce qui est marketing aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui vous inspire et qui vous intéresse. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501